Alors, par rapport aux évolutions des différentes normes de l'ASFAR et de l'OMEDIT, vous avez des contraintes au niveau des étiquettes PSE, avec des règles à respecter, des normes à respecter. Donc, nous avons été sollicités par plusieurs établissements pour mettre au point des étiquettes pouces-seringue, différents formats, donc 28-70 ou 32-70. Donc, vous avez là une étiquette qui fait 32-70, par exemple. Donc, on peut vous mettre le nom du médicament et le texte est libre. Ensuite, vous pouvez choisir de mettre le nom du patient et différentes informations. Vous avez possibilité aussi de choisir la cartouche Solubox recyclable, là, sur une étiquette de 28 par 125. Là, vous êtes sur un format de 28-40. Voilà, donc ça, c'est pour les étiquettes pouces-seringue. Vous avez aussi les étiquettes poche-perfusion. Donc là, on est sur un modèle neutre. Et vous pouvez aussi avoir des informations par rapport aux étiquettes médicaments à haut risque. On a aussi des demandes en planche. Donc là, on a un modèle qui, par exemple, est validé par l'Omedit au niveau de l'entreprise Luki et Durantou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada